Exercice 6, soit une pièce cylindrique ayant un poids de 0,3 newton et une surface de 1,5 centimètre carré. Calculez la pression en pascal exercée par cette pièce sur la table. La fameuse pièce cylindrique, c'est cette pièce-là. Calculez la pression qu'elle exerce sur la table en pascal. Si on se rappelle ce qu'on a vu dans le cours, les pascales sont des newtons par mètre carré. C'est ce que je vous avais présenté ici. Les pascales, c'est des newtons par mètre carré. Quand vous calculez une pression en pascal, vous devez avoir une force en newtons et une surface en mètre carré. Nous, ici, on a cette pièce de monnaie. Elle a un poids qui est effectivement la force en newtons. Par contre, sa surface, c'est 1,5 centimètre carré. Il faut transformer les centimètre carré en mètre carré. C'est ça qu'il faut faire ici. Pour faire cela, je vous rappelle une technique que je vais vite vous remontrer. Vous avez un carré. Je vais faire ça. Après, je ne le ferai plus. Un carré, mettons que ce carré, ce soit 1 mètre carré de surface. C'est donc un carré de 1 mètre fois 1 mètre. Cela veut dire qu'ici, votre carré, il fait 1 mètre de large et puis 1 mètre de haut. Nous, on veut des centimètres carrés. 1 mètre, c'est combien de centimètres ? C'est 100 centimètres. Si vous voulez, votre mètre, ici, c'est 100 centimètres, tout comme celui-là. Donc, au lieu de faire 1 mètre fois 1 mètre, on peut très bien faire 100 centimètres fois 100 centimètres. Alors, 100 fois 100, ça fait 10 000. Et puis, centimètres fois centimètres, ça fait centimètres carrés. Et 10 000 en puissance de 10, c'est 10 puissance 4 centimètres carrés. Donc, ça veut dire que si vous avez des mètres carrés et que vous voulez des centimètres carrés, il faut faire x 10 puissance 4 parce qu'on peut mettre 10 000 centimètres carrés dans un mètre carré. Et puis, au contraire, si vous avez des centimètres carrés et que vous voulez des mètres carrés, il faut diviser par 10 puissance 4. Alors, je vais reprendre ça, ici. Donc, cette surface qui est 1,5 centimètres carrés, on va commencer par la transformer. C'est ce que j'ai fait ici. Tout ce que je viens de vous dire, je l'avais déjà fait là, en fait. On sait que 1 mètre carré, c'est 100 centimètres fois 100 centimètres, c'est-à-dire 10 000 centimètres carrés, c'est-à-dire 10 puissance 4 centimètres carrés. Donc, maintenant, nous, si on veut 1 centimètre carré, il faut diviser par 10 puissance 4. Donc, la formule qu'on va appliquer, c'est celle-ci. 1 centimètre carré égale 10 puissance moins 4 mètre carré. 10 puissance moins 4, ça veut dire qu'on a divisé par 10 puissance 4. Donc, du coup, notre pièce qui fait en réalité 1,5 centimètre carré, en mètre carré, c'est 1,5 fois 10 puissance moins 4 mètre carré, puisque chaque centimètre carré, c'est 10 puissance moins 4. Alors maintenant, le poids, lui, il vaut 0,3 newton. En général, le poids, on appelle ça P, en fait. Mais dans notre problème ici, le poids, c'est la force en question. C'est la force qui appuie sur le sol, donc c'est pour ça que je l'ai appelé F. On peut très bien l'appeler P majuscule comme le poids. Alors, c'est pour être cohérent avec la formule qui permet de calculer la pression. La formule qui permet de calculer la pression, c'est celle-là, P égale F sur S. Donc, il y a la force. Cette force, c'est en réalité le poids. Donc, c'est ce que j'ai encadré en bleu. Et puis le S, c'est la surface de la pièce. Donc, on fait 0,3 divisé par 1,5 fois 10 moins 4. Et donc, on trouve la pression qui est une pression de 2000 pascales. Alors, ensuite, deuxième question. Donc là, il va falloir baisser un petit peu le truc. Deuxième question. Ici. Quelle est la pression exercée sur la table dans le cas suivant ? Donc, dans le cas suivant, vous voyez ici, vous avez trois pièces qui sont identiques. C'est la même, mais il y en a trois. Donc, est-ce que c'est une pression trois fois plus petite ? Est-ce que c'est la même pression ? Est-ce que c'est une pression deux fois plus grande ? Est-ce que c'est une pression trois fois plus grande que dans le cas A ? Alors, calculons cette pression. Ici, on a trois pièces. Donc, le poids, il va être trois fois plus grand. C'est ce que j'ai écrit ici. Le poids est trois fois plus grand puisqu'il y a trois pièces. Et ces pièces, elles sont entassées les unes sur les autres. Donc, la surface qui est posée sur la table, c'est une surface qui est identique que la partie A. Donc, en fait, ce poids, il est réparti sur la même surface qu'en A. Donc, du coup, si on veut calculer la pression, on doit utiliser la formule pression, c'est en fait la force divisée par la surface. Mais la force, elle est trois fois plus grande. Donc, c'est trois fois la force qu'on avait à la partie A, c'est-à-dire trois fois 0,3. Tandis que la surface, elle, c'est toujours la même. C'est la même surface, donc toujours 1,5 fois 10 moins 4. Donc, en définitive, on obtient par calcul 6 000 pascales. Donc, la réponse, c'est que la pression, elle est en fait trois fois plus grande que dans le cas A. Donc, si elle est trois fois plus grande, ça veut dire que dans notre problème ici, il fallait cocher la dernière case, en fait. La pression, c'est celle-ci, trois fois plus grande que dans le cas A. Alors, ensuite, question C. On va mettre ça comme ça. Voilà. Quelle est la pression exercée sur la table par une autre pièce ayant une surface double et une force de pesanteur double que la pièce qu'on avait tout à l'heure ? Alors, là encore, on peut faire le calcul. Je peux déjà vous dire la formule, enfin, le résultat, pardon. Le résultat, c'est que la pression sera identique. C'est la même que dans le cas A. Pourquoi c'est la même ? Eh bien, c'est la même parce que si on cherche à calculer la pression, intéressons-nous d'abord à la force. Alors, la force en question, c'est la même. Ici, non, pardon, c'est pas la même, c'est deux fois plus grande. Donc, ici, le poids est deux fois plus grand que dans A. Et puis, la surface aussi est deux fois plus grande que dans A. Donc, si maintenant, on veut calculer la nouvelle pression, alors, pour ça, non, qu'est-ce que j'ai fait là ? Oups. Donc, pour ça, il faut aller regarder ce qui a été fait ici. Non, non, non. Voilà, ce qui a été fait ici. Hop. Donc, la pression, c'est... Je vais y arriver. Voilà. C'est la force divisée par la surface. Mais comme je viens de vous le dire, la force, L, elle est deux fois plus grande, puisqu'il y a deux fois le poids. Et puis, la surface, elle aussi, elle est deux fois plus grande, d'après la donnée. Donc, en fait, vous voyez que ce 2, vous pouvez le simplifier. Il apparaît en haut et en bas. Et donc, au final, il vous reste P égale F sur S, qui est donc la même force et la même surface que dans la partie A. Donc, vous trouvez 2 minutes. Donc, la réponse, c'est que la pression, elle est identique à celle de la partie A. Dernière partie, la partie D. Quelle pression la grande pièce exerce-t-elle sur la petite pièce ? Alors, attention. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que je vais tâcher de dessiner ça, mais alors là, je sais que ça ne va pas être simple. C'est qu'en fait, la grande pièce, on peut calculer son poids, déjà. Son poids, c'est la force qui va appuyer sur la petite pièce. Et puis ensuite, il y a la surface. Alors, il se trouve que la grande pièce qui est en haut, elle n'appuie pas entièrement sur la petite pièce qu'on va. Elle appuie que sur une surface réduite, qui est ce que j'ai tenté de faire en bleu ici, qui est en fait la surface de la petite pièce. Donc, si on veut calculer la pression, en gros, ce qu'on doit faire, pour calculer la pression, on doit faire le poids de la grande pièce, divisé par la surface de la petite. Si vous voulez. Alors, ça, c'est ce que j'ai marqué dans le corrigé ici. Il ne veut pas. Voilà. Alors, la surface de contact, je vais dessiner tout ça en vert, en bleu. La surface de contact entre la grande pièce et la petite pièce est la surface de la petite pièce. Et ça, on la connaît, c'est 1,5 fois 10 puissance moins 4 mètres carrés. C'est ce qu'on a calculé à la partie A. Par contre, la force exercée correspond au poids de la grande pièce. Et celui-là, de poids, il vaut deux fois celui de la petite, c'est-à-dire 0,6 newton, puisque la petite pièce, c'est 0,3 newton. Donc maintenant, si on cherche à calculer la pression, on fait force divisé par surface. La force, comme je viens de le dire, c'est deux fois le poids, mais la surface, donc deux fois le poids de la petite pièce, tandis que la surface, c'est la surface de la petite pièce. Donc, vous faites 0,6 sur 1,5 fois 10 moins 4, et vous obtenez une pression de 4000 pascales. Donc, 4000 pascales, c'est quoi par rapport à la situation A ? La situation A, c'était 2000 pascales. Donc, en fait, la réponse, c'est que c'est deux fois plus grande que la pression. On obtient une pression deux fois plus élevée que dans le cas A. Donc ici, ce qu'il fallait cocher, c'était l'avant-dernière réponse. Ici, il fallait cocher une pression deux fois plus grande. Plus grande.